Et salut à tous, c'est Toussoulesépoque, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur Hearthstone. Je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu. Bonjour. Qui m'a gentiment proposé de m'aider à faire cette première vidéo sur Hearthstone. Il faut savoir que sur Hearthstone, j'y suis depuis... ça va être mon troisième coiffe, donc depuis trois mois. J'y suis depuis trois mois, donc dans Hearthstone, je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu, mais trois mois, ce n'est pas beaucoup. Ça va, tu as l'attente d'apprécier le jeu entre moi, on peut commencer, mais ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, donc lui, il connaît un peu plus le jeu, donc comme ça, il va pouvoir m'aider à vous présenter. Donc la première vidéo, ce sera une vidéo vraiment tuto, où je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et puis les prochaines, je vous présenterai des decks à mon niveau, parce que je n'ai pas toutes les cartes, malheureusement. Et ce sera plus des vidéos de combat pour vous présenter des decks, mais là, ce sera vraiment pour vous expliquer le jeu. Donc on a plusieurs sections, donc là, il y a la section partie, c'est pour jouer, tout simplement. Après, on a la section aventure, donc ça, je vais vous montrer. Donc on va passer plus de temps sur la section partie. Je pense qu'on se fera une petite partie après avec Mathieu. Oui, ça, c'est l'entraînement, donc moi, je conseille à tout le monde de commencer par l'entraînement. Je crois que l'entraînement, en plus, on gagnait des cartes, il me semble. Mathieu ? Par l'entraînement, c'est surtout important pour gagner les premières classes, débloquer les premières classes. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y a été... Ça ne fait que trois mois, mais mine de rien, ça fait déjà long. Donc il y avait Normal et Expert, je crois qu'Expert n'en gagne rien de plus. Je conseille de faire Normal, c'est juste pour apprendre à jouer, vraiment. Après, vous avez les aventures que, malheureusement, c'est des DLC, il faudra... On dit comme ça, on dit DLC, pour R-Soul. Là, vous êtes obligés de payer, par contre, pour les avoir. Donc il y a Naxxramas et Monroche Noir. Donc ça va, il n'y en a eu que deux. Le jeu, ça a ouvert il y a combien de temps, le jeu, tu sais, non ? Ça doit faire un peu plus d'un an, à mon avis. Un peu plus d'un an ? Ouais, un an et demi. Donc ça va, c'est correct, deux aventures en un an et demi, ils ne font pas trop, trop cracher d'argent, ça va. On va dire que c'est correct. Donc c'est un peu, comme on en parlait juste avant, un œuf, c'est un peu... Ouais, c'est un petit peu indispensable, un petit peu, quand même, les aventures. En fait, ça vous permet de récupérer combien c'est une... 25 cartes, à peu près, je crois. Ça dépend des aventures, je crois qu'elles n'ont pas le même nombre de cartes chacune. Mais quelques légendaires, déjà, c'est très important. Ouais, déjà. En gros, c'est une vingtaine de cartes, plus 3, 4 légendaires, je crois, par aventure. Ouais, et quelques épiques. Quelques épiques, et c'est des cartes qu'on ne peut pas avoir. Ouais, on ne peut pas les crafter en dehors de ça. Voilà, on ne peut pas les créer, en fait. On ne peut pas les crafter, on ne peut rien faire. Donc si on ne fait pas cette aventure, si on ne paye pas, on n'a pas cette carte. Sachant qu'évidemment, ils se sont bien fait plaisir de nous mettre des cartes indispensables, ou quasi indispensables au jeu. Personnellement, j'en ai pris une le mois dernier, et une ce mois-là. Donc c'était plutôt correct, et le prix, c'est... Je crois qu'elles sont à 21,96. Ouais, mais on peut aussi les acheter avec de l'argent dans le jeu, mais c'est très cher. Ouais, c'est très cher, très cher, et très très long, surtout. Je pense que là, pour le coup, c'est plus rentable de les payer, si on peut, évidemment. Moi, j'ai préféré les payer. Donc voilà pour le mode aventure. Donc le mode aventure, on se bat contre un robot, tout simplement. Bon, c'est un peu fun, mais bon, personnellement, c'est juste pour avoir les cartes. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, il y a l'arène. Donc en l'arène, pour y accéder, il faut payer 150 ors, donc l'or, c'est ce qui est juste là. Donc l'or, on gagne. Je vais vous expliquer comment on gagne l'or après. L'arène, en fait, vous devez composer votre deck aléatoirement. En fait, on vous monte 3 cartes, et sur les 3 cartes, vous devez choisir celles que vous gardez dans votre deck. Et plus vous gagnerez de partie dans l'arène, plus votre récompense sera forte. Ouais, c'est un peu ça. Non, oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Sachant que vous avez droit à 3 défaites. Voilà, à la 3e défaite, c'est la partie, enfin, l'arène se termine, et vous avez une récompense dans tous les cas. Après, moins vous avez gagné, moins les fortes. Tu as déjà fait des grosses séries, toi ? Une fois, quoi, plus grosse séries, d'être à 8-9, je ne suis vraiment pas un gros joueur d'arène. Mais aussi, on peut préciser que le maximum de victoire en arène, c'est 18 victoires. Ah, ben, tu vois, tu n'es pas là pour rien. Ça, je ne savais pas du tout. Moi, mon gros corps, c'était ce mois-là, j'ai fait 8. Voilà, j'ai fait 8 et j'ai eu une bonne récompense, j'étais plutôt content. J'ai eu deux paquets de cartes, je crois, et puis pas mal de, comment ça s'appelle, pour crafter ? De poussière. De poussière, de poussière arcanique. Voilà, j'ai eu pas mal. Et ouais, donc le maximum, c'est 12, tu vois, je ne savais pas ça. Et quand tu as 12, tu sais si tu as quelque chose de particulier ? Souvent, quand tu arrives au-dessus de 8 victoires, tu as souvent des cartes gold très utiles, parce que c'est très cher à créer. Ah ouais, carrément, c'est bien ça. Ouais, d'accord. Donc les gold, c'est x4, en fait. On les vend x4, je crois. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a la section bras de fer. Bon, là, je ne peux pas vous montrer. Bon, je ne fais pas la vidéo au moment, mais c'est... Enfin, bras de fer, je trouve que ce n'est pas très, très important. Parce qu'en fait, on ne peut le faire qu'à partir d'un certain jour dans la semaine. Je crois que c'est mercredi. Parce que là, ça marque dans deux jours, donc ça doit être mercredi. Là, je filme, on est lundi. Brat de fer, tu peux nous en parler un petit peu ? Bah, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps dans le jeu. C'est quelque chose... Tu ne connais pas trop ? Ça change régulièrement. Et on joue contre quelqu'un d'autre, mais ça a une caractéristique spéciale. On va avoir, je ne sais pas, par exemple, un pouvoir évory qui change, des cartes différentes, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, la seule utilité du bras de fer, c'est que la première partie que vous gagnez, vous gagnez un paquet de cartes. Il y a des quêtes qui sont basées sur ça aussi. Sur, par exemple, 5 victoires au bras de fer pour gagner 100 gold. Ah oui. Mais à chaque fois, je les vire, en fait, et j'en prends une autre. C'est pour ça que je ne me rappelle pas. Ouais, donc pour moi, c'est la seule utilité. Après, c'est plus fun qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer au bras de fer, pour moi. Après, c'est bon. Ensuite, on a la petite section boutique. Donc là, je ne vais pas y aller. C'est vraiment... Bon, si, je vais y aller, je vais vous montrer quand même. Donc ici, ça peut bien rentrer dedans. Voilà, ça a planté, je ne sais pas pourquoi. Hop, c'est revenu. Donc la section boutique, c'est pour acheter des paquets de cartes, tout simplement. Donc vous avez soit le grand tournoi, donc la dernière extension, qui date quand même un petit peu. Elle doit avoir de 3 mois, peut-être. Je ne sais pas trop. Tu sais, non ? Oui, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez récent. On a la version classique. Donc le classique, tu ne le conseilles pas de prendre des paquets classiques ? Ben, quand on commence vraiment de jouer, je conseille de prendre. Pour avoir des cartes de base vraiment essentielles. D'accord. Ensuite, on a Goblin et Gnome. Donc c'est comme le grand tournoi. Allez voir sur Internet, il y a des cartes qui ne sont que dans ces séries-là, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour acheter des paquets de cartes. Donc là, un paquet, c'est 100, c'est quoi, de l'or ? Ouais, c'est de l'or. 100 gold. 100 gold. Donc là, j'en ai par exemple 35, donc là, je ne peux pas en acheter. Deux paquets, par contre, ouais, 100 gold. Après, si vous voulez en acheter plus, c'est en argent réel. Ce n'est pas de défaut, ce n'est pas du faux argent. Donc c'est assez cher. Donc 60 paquets, 62,99 €. Moi, je trouve ça extrêmement cher. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Oui, c'est assez cher, mais c'est souvent très conseillé de faire des arènes à la place de laisser des paquets parce que c'est beaucoup plus rentable. Ouais, c'est vrai qu'en arène, déjà, on gagne quasiment à chaque fois un paquet. Donc c'est vrai que c'est plus rentable. Voilà, moi, jamais, je vous le dis clairement, jamais, soit si vous me faites des dons, peut-être. Peut-être, mais sinon, je pense que jamais j'achèterais des paquets. Enfin, je trouve ça hors de prix. Deux paquets, 2,69 €, c'est vraiment beaucoup. Sachant que les paquets, on peut les gagner dans le jeu, tout simplement. Donc voilà, après, on peut acheter des aventures. Ça, je vous en ai parlé juste avant. Donc il n'y en a que deux. Et des héros, bon, ça, c'est vraiment pour le truc... Vraiment pour le skill. C'est pas utile, les héros, ça ne fait rien de spécial. Non, c'est juste pour être beau. Ça remplace un des héros. Donc là, c'est soit le mage, soit le guerrier, soit le chasseur. Il n'y a que ça. Donc 9 €, c'est juste pour le skin. Ça change juste le skin et ce qu'il dit dans le jeu. Mais franchement... Enfin là, c'est un peu être une chèvre, pour moi. Ensuite, on a là ce qu'ils appellent le journal. Moi, j'ai pas le réceptif. Plus les quêtes, on va dire. Donc là, c'est mon nombre de victoires. Donc 464 victoires. Mine de rien, ça fait quand même un petit paquet. 464 victoires. Ça, c'est mon rang. Donc les rangs, on en reparlera peut-être après. Donc là, c'est rang 11. Mon niveau de coffre, en fait, en début de mois, en fait, c'est par saison. Il y a des saisons dans le jeu. Donc les saisons, c'est des mois, en fait. Donc là, on est au mois d'octobre. Ce qui fait que le 1er novembre, c'est ça ? C'est le premier jour, je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Ouais, il me semble. Peut-être que ce n'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Le premier jour du mois, donc le 1er novembre, je pourrais ouvrir mon coffre, en fait. Et dedans, j'aurais des choses aléatoires, en fait. Donc ça peut aller de la poussière arcanique au paquet de cartes, etc. Et plus votre rang est haut, plus la récompense est forte. C'est ça, tu comprends pas ? Oui, oui, c'est ça. Enfin, plus ton rang est bas, on a une récompense, c'est ça. Oui, plus ton rang est bas. On se comprend, quoi. Si on est en dessous du rang 20, on va avoir les autres cartes spécifiques à la saison. Exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai que, bon, en dessous du rang, le rang le plus faible, c'est 25. Oui. Donc c'est pas très compliqué. Et si on passe rang légende, on a quelque chose forcément de bien dans le coffre ? On doit avoir sûrement un meilleur coffre, mais après, je crois, différent par rapport au rang légende, si on est en légende 5000 ou légende 1, on n'a pas de différence, à mon avis. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, en dessous du rang 1, ça existe. Si on est rang 1, on n'est pas le meilleur joueur du monde. C'est pas ça du tout. En dessous du rang 1, après, c'est un classement en meilleure joueur du monde, quoi. Du rang 1, du premier du monde, Bah, en ce moment, ça doit aller dans les 6000, quelque chose comme ça. Ouais, du premier au 6000, et après, c'est rang 1, 2, 3, etc. Donc là, j'ai atteint le rang 10 cette saison, donc j'aurai un coffre rang 10. Donc j'ai essayé de m'améliorer juste avant la fin du mois pour faire mieux. À mon niveau, je suis déjà content d'être rang 10. Ensuite, il y a mon nombre de victoires en arène. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, donc 15 victoires seulement. Pour l'instant, je ne suis pas trop attaqué à ça. Ensuite, il y a mes nombres de victoires avec chaque héros. Donc on voit que je joue pas mal de druides et prête en ce moment. T'as un héros de... Ah, Paladin aussi, ouais, j'ai beaucoup joué Paladin. T'as un héros préféré, toi ? Souvent, je me mets à un héros et j'ai beaucoup joué Chaman pendant un temps, mais Chaman, c'est vraiment une classe qui est délaissée énormément, donc... Ouais, bah j'ai vu, c'est Low et Toh, je crois, sur la chaîne Low et Toh, je crois, sur la chaîne Gamer Origine. Il a montré un deck Chaman qui est... qui est plutôt... Ouais, maintenant, le Chaman, c'est un Chaman Mika, mon avis, que tu vas parler. C'est vraiment du Chaman agro, mais du Chaman Control, c'est très, très dur à jouer. C'était ça, c'était ça. Maintenant, en plus que le guerrier, il a été... avec, comment ça s'appelle, la petite carte qui a été banni. Là, c'est... Non. Le guerrier, je sais plus, maintenant, on ne peut plus trop jouer... Je sais plus, ça permettait de faire charge sur les murs à 3 ou moins. Et, comment on dit, elle n'a pas été banni, elle a été modifiée. J'ai plus le terme, là. Voilà, elle a été nerf, c'est le terme qui me manquait. Du coup, il est beaucoup moins joué, le deck, enfin, il est joué différemment, le deck guerrier, parce que ça, t'envoyais tout le temps. Franchement, les deck guerriers, j'en pouvais plus. Ouais, il n'y avait que ça, des guerriers patrons, on appelait ça. Il était vraiment joué. C'était très, très fort. C'est une partie sur deux, je me tapais un green patron qui, t'as l'impression que t'es en train de gagner, et à un moment donné, en un tour, il te met... Ouais, des égards monstres. C'est fini. Ouais, c'est... Je suis bien content. Enfin, moi, je sais que ça a beaucoup... Ça a beaucoup pris, moi, je suis bien content. Et tout en bas, on a les quêtes. En fait, tous les jours, je crois que c'est à minuit que ça s'actualise. Vous avez une quête à faire. Donc là, c'est passage à tabac. Je dois infliger 100 points de dégâts aux héros adverses. Donc ça, c'est facile. Ça se fait progressivement. Et quand j'aurai fini cette quête, je vais gagner 40 gold. Voilà, c'est la seule façon de gagner du gold, c'est ça. Il me semble, hein ? Oui, bah aussi. À chaque fois qu'on joue en partie, et on fait 3 victoires, on gagne 10 gold. Et un maximum de 100 gold par jour. Ouais, c'est ça. Donc si vraiment, vous voulez jouer au jeu pendant des heures, voilà, le mieux que vous pouvez gagner, c'est une quête par jour, et donc 100 gold. Donc c'est vraiment très très peu. C'est vraiment très très peu, c'est pour ça que le gold, il ne faut pas le lâcher comme ça pour rien. Hop, c'est pour ça que je vous conseille d'acheter des aventures plutôt que les acheter avec le gold, parce que franchement, le gold, ça vaut trop cher. Ensuite, on peut ouvrir des paquets. Donc là, je vous réserve une petite surprise. Il m'a tué tout courant. J'ai... Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à ne pas ouvrir de paquets pendant 3 semaines. Donc là, j'ai 20 paquets à vous ouvrir. Donc je ferai en vidéo, je ferai peut-être que la vidéo que là-dessus par contre. On espère avoir une petite réaction épique, c'est d'avoir une petite... Les arènes ? Ouais, les arènes, et puis en faisant le bras de fer, voilà. Ah ouais. 5 gobelins et gnome, et 11... Là, je prends le maximum de la dernière... Enfin, la grande aventure, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Le grand tournoi, je crois. Le grand tournoi ? Ouais, c'est ça, le grand tournoi. Donc j'en ai 11, donc... Bon, vu que j'ai un peu toutes les cartes dans les autres, j'essaie d'avoir là-dedans un maximum. Et ça, je ferai... J'ouvrirai tout d'un coup, et franchement, ça va être assez épique. Je pense que j'ai quand même chance d'avoir une légendaire. T'as 20, Paquet ? Bah, j'en aurai... Quand je prends la vidéo, j'en aurai peut-être 30, début du mois. Bah, le quota, c'est une légendaire pour 20 boosters, donc t'es censé en avoir une. En moins un, quoi. Puis si j'ai une gold, ça sera... Si on fait référence à Pokémon, ça sera une shiny, quoi. On espère avoir une gold. Donc les gold, c'est exactement les mêmes cartes, c'est juste que le tour est plus doré, en fait. Et par contre, vous pouvez les vendre beaucoup plus cher. Donc les vendre dans le jeu, on ne peut pas les vendre en euros. Donc, je vais vous montrer ma collection. Donc là, ma collection, c'est vos cartes, enfin, toutes les cartes que vous avez. Donc là, tous les decks sont le côté. Donc par exemple, si on clique sur mon druide, ça, c'est le druide que je joue en ce moment, que j'aime bien. Voilà. Vous pouvez voir les cartes que je joue dedans. Comment elle s'appelait, l'araignée ? Donc, je te le disais. Euh, la rampante. Quoi, je ne l'avoue pas. Ah oui, c'est une 2, je cherchais dans les 1, moi. Donc, la rampante en T, voilà. C'est une carte, par exemple, que si je ne me trompe pas, on ne peut pas avoir si on n'a pas fait les aventures. Les aventures, oui. Pour moi, dans ce deck-là, ça a l'air indispensable. Et une légende, donc, c'est ça. Une légendaire, c'est ça, en fait. Vous voyez l'espèce de dragon juste au-dessus de la carte. Donc ça, c'est les meilleures cartes. Donc au centre des cartes, on a des gemmes. Donc là, c'est une gemme orange, donc c'est une légende. Après, est-ce que je joue des épiques dedans ? Je ne crois pas. Ah si, je joue le limon résonant en épique, donc c'est une gemme violette. Mais le limon résonant, ce n'est pas une carte des aventures. Le limon ? Non, le limon. Non, ce n'est pas une aventure, il me semblait. Le limon, la 3-2 qui détruit l'arme ? Non, la... Ah non, le limon résonant, c'est l'autre, le 1-2 qui se multiplie, qui se dédouble avec le cri de guerre. Ah, ça, c'est une carte de l'aventure, oui. Oui, c'est une aventure. Donc là, épique, c'est violé par ordre raté. Ensuite, moins rare, c'est... Bah, c'est les rares, tout ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est les gemmes bleues. Là, j'en vois pas. Ah, ouais, ouais, là, c'est les gemmes bleues. Et les gemmes grises, c'est soit... Soit des choses... Des... Bah, des communes. Ouais, des communes, voilà. C'est des communes. Et après, ceux qui n'ont pas de gemmes du tout, c'est les cartes propres à un héros, parce que chaque héros a ses propres cartes. Et ensuite, il y a des cartes neutres. Donc là, c'est les cartes du druide, par exemple. Bon, il y a d'autres, hein. Voilà, je vous montre un peu. Ça, vous ne pourrez jouer qu'avec le druide. Et ensuite, il y a les cartes neutres, donc là, qu'on peut jouer avec tout le monde. Donc un deck, c'est 30 cartes, hein. Dans Pokémon, c'est 50, je crois. Non, 40, je ne sais plus. Tu sais, non ? J'ai aucune idée. Ouais, je crois. Je ne crois pas que ce soit 30, je crois que c'est plus. Mais je ne suis pas certain. Donc 30 cartes, c'est largement suffisant dans... C'est rare que vous allez finir votre deck dans l'airstone, hein. Ça arrive avec des... Bah, ça dépend les... Des gens qui jouent Fatigue ou des choses comme ça, mais... Enfin, c'est assez rare. Sachant que dans l'airstone, quand vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous ne perdez pas forcément, hein. Vous perdez juste des points de... De vie. De vie à chaque fois. Mais il y a des deck qui sont basés sur ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, c'est que la partie vraiment... Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez vraiment passé du temps. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Et ce que je voulais montrer, c'était comment créer des cartes. Voilà, il y a une petite section création, juste là. C'est pas par là que je voulais y aller. Donc, création. Non, c'est pas par là non plus. Si, c'est bien là-dedans, pourtant. Ma collection. Ah, c'est bien dans création. Ah oui, c'est parce que je suis dans le druid. Voilà, et après, on peut se créer des cartes. Donc, par exemple, toutes les cartes qui sont grises, là, c'est les cartes que je peux me créer. Par exemple, si je veux me créer celle-là. Non, là, je peux pas. On va aller plus dans les grosses cartes, ça va être plus facile à vous montrer. Par exemple, si je veux me créer le gros mash hurl-enfer, donc ça, c'est une carte légendaire. Ça va me coûter 1 600 poussières arcaniques. Ce qui est quand même, je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais ce qui est quand même énorme. C'est 1 600, c'est beaucoup. Vous voyez, légendaire, c'est juste écrit là. Et si je l'avais, je pourrais la vendre seulement 400. Donc, quand on a une carte légendaire qu'on veut pas, on peut la vendre que 400. Ce qui, vraiment, peut... Il faut en vendre 4 pour pouvoir en créer une, en fait. Si on décraft une carte, on peut crafter une de la rareté qu'on... Si on décraft une légendaire, on peut crafter une épique. Ah oui, vous avez vu comme ça. Donc là, j'ai 20 poussières arcaniques parce que, comme je vous disais, comme je n'ouvre pas mes paquets, je ne récupère pas. Et je n'aime pas trop vendre mes cartes parce que je me dis qu'à un certain moment, ils pourront peut-être me mettre utile. On voit la manière de crafter. Par exemple, celle-ci, le Destrier de l'Effroi, tu vois, c'est quoi la carte ? Du démoniste, tu sais, sans râle d'agonie, c'est un vœu qu'un Destrier de l'Effroi. En fait, il ne meurt jamais, quoi. Ah oui. Il va le faire tout le temps. Celle-là, par exemple, je pourrais la vendre 100, ce qui n'est pas trop mal vu que je ne joue pas démoniste et que je n'aime pas du tout jouer démoniste. Mais comme c'est une super carte, c'est une épique, je me dis que si un jour j'en ai besoin que je veux faire le deck, ça serait quand même dommage de la vendre 100 pour devoir la racheter 400. C'est ça, des fois, avec les extensions, il y a des cartes qui deviennent très très fortes d'un coup parce qu'elles ont préféré une combo avec une autre carte qui vient de sortir. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Tu vois, autre chose à dire sur... hors de hors des parties ? Non, plus spécialement. Franchement, là, je pense que... Bon, après, il y a les deux cartes. Voilà, si vous finissez, comme Mathieu le disait, si vous finissez dans le rang 20 ou en dessous, on gagne un deux cartes. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'en ai que deux. Donc, ça ne fait pas longtemps que je joue. Voilà, après, les héros, on peut renommer nos classes. Ça, c'est pas mal. Par exemple, là, j'ai renommé Prêt Dragon. Bon, je ne joue pas encore Prêt Dragon, j'ai chopé les cartes qu'il me faut. Ça, c'est plutôt bien. Donc, je pense qu'on va faire une partie, tout simplement. OK. Donc, je vais faire une partie avec Mathieu directement parce que ce que je fais contre quelqu'un d'autre, je n'aurai pas le temps de vous expliquer. Donc, je vais te défier. Donc, dans le jeu, vous avez du temps. Vous allez voir, il y a du temps. On n'a pas tout le temps qu'on veut. Ce serait trop gros. Donc, on va prendre... Enfin, prends le deck que tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je vais prendre un deck de base. Les decks pré-créés, en fait. OK. Moi, je vais prendre un deck droïde simple, assez simple. OK. Je vais prendre... Je ne sais pas. Je vais vous montrer droïde. Je vais vous montrer paladin, par exemple. C'est un deck... Enfin, c'est un héros qui est pas mal joué. Surtout en ce moment. Maintenant qu'il n'y a plus Grimm Patron, le deck paladin secret, il se fait plaisir. Ouais. Il se fait déjà plaisir avant, mais... Moi, le paladin secret, j'aimerais bien le jouer, mais il manque trop de cartes, en fait. C'est là ce qu'il y a quand même avec le paladin, avec la carte 3-3. Comme le pauvre héroïque du paladin, c'était invoqué des A1, il pouvait mettre ça 3-3 dans l'A1 pour en créer une autre, etc. C'est ça. Donc là, quand ça commence, on vous donne 3 cartes, ou 4, selon si c'est vous qui commencez ou pas. Donc là, c'est moi qui va commencer. Donc, soit vous choisissez de les garder, soit vous choisissez d'en enlever une, deux ou trois. Voilà. C'est juste une petite chance supplémentaire. Donc là, je ne sais pas du tout le deck que j'ai, je ne connais pas, vu que c'est un deck pas construit. Donc, je vais tout enlever, sachant que c'est des cartes qui coûtent 5, 4 et 4, et qu'au début, on ne peut jouer qu'une carte de 1. Donc là, si je garde ça, je ne peux pas jouer. Donc, je vais virer les 3. Là, je vais... 3 cartes qui vont être remplacées. Tu n'hésites pas, si tu vois que je dis des bêtises. Non, non, c'est ça. Des fois, on pourrait dire que ça s'appelle le mulligan. C'est ça, ouais, le mulligan. C'est des termes, voilà. Il y a des termes que je n'ai pas encore... que je connais, mais que j'ai du mal à sortir. Donc là, premier tour. Donc, en tour 1, j'ai 1 mana sur 1. Donc, je peux jouer une carte de 1. Vu que je n'ai pas de carte pour augmenter ça, on va dire. Et le joueur qui commence en 2ème, donc là, c'est Mathieu, dans sa main, bon, là, vous ne la voyez pas, dans sa main, il a la pièce, en fait. Quand on commence en 2ème, on a la pièce. Et ça permet d'augmenter de... C'est quoi ? C'est des mana qu'on peut appeler ça des mana ? Oui, un mana. Un mana, ouais, c'est ça. Donc, là, je vais jouer elle. C'est la seule carte que je peux jouer. C'est une carte qui a provocation. C'est marqué sur la carte. Voilà, provocation. Donc, il est obligé de la taper, en fait. Il ne peut pas attaquer directement mes points de vie. Donc, la pièce, c'est ce que je vous parlais. N'hésite pas à commenter en même temps. Oh oui, donc là, j'ai joué une pièce puis une créature à 2 points de mana au premier tour, ce soir. Mais là, on peut observer une petite tête de mort sur ma petite créature. C'est un raz d'agonie. C'est quelque chose qui va s'activer quand la créature va mourir. Voilà, donc là, si je me décide de le tuer, raz d'agonie, c'est juste écrit vous piochez une carte. Vous piocherez une carte. Sachant que dans Airstone, la pioche, c'est 90% du jeu à peu près. Ouais, si tu n'as pas de pioche, tu n'as rien. Si vous n'avez plus de main dans la main, sauf si votre board est rempli. Donc, le board, c'est là où on pose le monde. Si il n'y a plus de carte dans la main, quasiment, c'est fini. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc là, il y a les pouvoirs héroïques. Donc, ça coûte 2 pour les deux joueurs. Là, le pouvoirs héroïques du paladin, ça invoque une main d'argent 1-1. Donc, une carte 1-1. Donc, ce n'est pas très fort. Après, il faut le jouer avec des cartes qui feront que mon pouvoirs héroïques sera vraiment puissant. Ouais, par exemple, il y a un paladin de 2-5 qui coûte 5, une épique qui va donner plus 2, plus 2 aux recrues en main d'argent. Ça, c'est très très cool. Ouais, il y a des cartes aussi. Le crapaud, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Si vous jouez ça, ça invoque une autre créature. Bon, là, je vais vous le jouer juste pour vous le montrer. Ce n'est pas ça que j'aurais fait. Voilà, ça vous avoque une petite carte 1-1. Et puis, je vais attaquer directement face. Donc, son héros. Donc, on a 30 points de vie. Je ne sais pas si je l'ai dit. Là, je vais aller tuer sa créature. On voit que les points d'attaque de ma créature vont aller dans ses points de vie et ses points d'attaque vont aller dans mon point de vie. Donc, les créatures vont se suicider entre elles. Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'attaque qui tape sur la défense. Et moi, mon attaque attaque sa défense. En fait, quand il m'attaque, c'est comme si je l'attaquais aussi. Ouais, c'est ça. Et là, je vais aller utiliser mon pouvoir héroïque. Il donne plus d'attaques à mon héros. Donc, là, mon héros, il est en possibilité d'attaquer avec un point de dégâts n'importe quoi. Donc là, par exemple, avec mes un point de dégâts, je peux aller enlever les un point de vie de ta créature. Mais il va aussi m'infliger un point de dégâts. Voilà. Sachant que son pouvoir héroïque, il lui a rajouté un point d'armure aussi. Donc, finalement, il ne perd rien. Donc, on ne peut pas avoir plus de 30 points de vie. C'est impossible. Ça, c'est plus de 30. C'est impossible. Par contre, on peut avoir plus de 30 avec de l'armure. Mais en point de vie, vraiment, en vie, c'est 30. Donc, voilà. Donc, là, je ne peux jouer qu'une seule créature. Donc, là, on ne peut pas trop faire de stratégie. En même temps, le deck est vraiment mauvais. C'est vraiment pour vous montrer les bases du jeu. Donc, soit je fais mon pouvoir héroïque, ce qui est vraiment inutile, soit je pose ma créature. Donc, je vais la poser. Et un cri de guerre. Vous voyez, c'est juste écrit là. Cri de guerre. Donc, le cri de guerre, en fait, c'est quand on pose la créature, ça fait une sorte de... On peut appeler ça une sorte d'effet, en fait. Donc, là, c'est inflige un point de dégâts. Donc, je vais infliger un point de dégâts à son héros. Donc, je fais finir mon tour. Après, on peut jouer avec le décor. Tu as quoi comme décor, là ? Moi, j'ai le petit dong avec la petite maison et la petite fontaine. Ouais, donc, en fait, on a le même décor à chaque fois quand tu joues avec la personne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une carte sort. On ne la voit pas. Mais il y a des cartes sort qui ont des effets... On appelle ça un choix des armes. Donc, c'est une carte sort où tu peux faire deux choses différentes avec. Donc, dépendant de la situation, ça peut être intéressant de jouer d'une manière ou d'une autre. Là, c'est une carte colère qui ou affiche trois points de dégâts ou affiche un point de dégâts et va piocher une carte. Donc, là, comme il est une créature à deux points de vie, j'ai envie de la tuer. Donc, je vais afficher trois points de dégâts. Là, ce que tu peux faire, c'est aller à gauche pour montrer ma carte. Ah ouais, ils ont vu. Vous voyez, c'est ça, la colère. Donc, c'est vraiment au choix. Là, il a choisi de la détruire. S'il avait besoin de piocher, il aurait plutôt affligé un, quitte à pas me tuer, mais si vraiment il a besoin de piocher, il aurait affligé un. Là, il a six cartes, il n'a pas besoin de piocher. Donc, là, j'ai vraiment... Vraiment, le deck est vraiment très mauvais. C'est vraiment... Je vous le dis, les decks préconstruits sont vraiment nuls. En tout cas, tu as l'air d'une. Là, je n'ai pas grand-chose. Donc, je vais piocher. Je vais utiliser ça pour lui infliger trois points de dégâts. Donc, je peux choisir. S'il avait des monstres, j'aurais pu choisir un monstre. Là, il n'a pas posé de monstre. Je vais infliger trois points et ça va me faire piocher une carte. Voilà. Donc, toujours, au fur et à mesure, le mana augmente. Donc, là, je suis arrivé à 4 de mana. Donc, je pouvais jouer des cartes jusqu'à 4 de mana maximum. Donc, là, c'est à lui. Pareil, il a 4 points de mana. Donc, il peut jouer jusqu'à 4 points de mana. Voilà. C'est celui-là que je te parlais tout à l'heure, le déjecteur. Ah, c'est le déjecteur. Ben, ça, c'est... La carte marteau du corot que tu viens de jouer peut être jouée parce que ton adversaire joue autour 4 de cette créature. Et après, tu vas jouer cette carte pour tuer cette carte en particulier parce qu'elle est très, très jouée. Mais là, je joue carrément pas du tout comme je jouerais normalement. C'est vraiment pour montrer. Le but du jeu, c'est vraiment de vous montrer... C'est vraiment pour... J'essaie de me différencier un peu des gens qui sont vraiment dans Airstone depuis toujours. Moi, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche, Airstone, et pour vous donner envie d'y jouer. Donc, là, il a mis le déjecteur piloté. Donc, ça râle d'agonie. En fait, si je le tue, il y a une créature aléatoire qui va arriver avec 2 cristaux. Donc, vraiment aléatoire. Pas une carte de son deck, ni rien. C'est vraiment une carte... Et de n'importe quelle classe aussi. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, généralement, c'est quand même du mieux de le tuer. En tout cas, je peux pas le tuer vraiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais vous montrer le crit de guerre de lui. Donc, là, le crit de guerre, par contre, ça a infligé 2 points de dégâts. Donc, ça, défense. Ça, c'est bien, par contre. Ça va montrer. Sa défense est passée à 1, mais ça ne se suit pas pour le tuer. Simplement. Donc, on peut se soigner. Dans le jeu, il y a des cartes pour de soi. Qui soignent les créatures et les héros. Bon, là, je vais faire... Pas un très bon play, mais bon, c'est pour expliquer. Là, je vais utiliser une carte qui va donner provocation à ma créature. Ce qui va faire que si, avec sa créature, il veut attaquer mon héros, il pourra pas, il doit obligatoirement attaquer mon créature avec provocation. Je pourrais quand même attaquer son héros via des cartes magiques qui attaquerait son héros. Mais je pourrais pas l'attaquer avec des monstres. Là, justement, on voit... Vas-y, vas-y. On voit le ripop, comme on l'appelle, de ma créature. Ce qui est une carte prêtre, justement, que normalement, je pourrais pas jouer. Voilà, c'est ça. Bon, là, une carte qui lui est complètement inutile dans le sens où... Ça... Son pouvoir, au boxeur de l'ombre, c'est d'infliger un point de dégâts quand une créature est soignée, sachant que... Je pense que ni moi, ni lui, n'allons se soigner. Je pense pas. Ça serait plus... Ça, c'est plus utile. Voilà, comme il l'a dit, avec le prêtre. C'est un prêtre, avec son pouvoir héros qui peut se soigner. Avec le prêtre, ça, c'est une bonne carte. Enfin, qui est jouée, je pense que c'est une carte qui est assez jouée, je pense. Ouais, bah, ça dépend des decks, mais c'est joué dans certains decks. C'est pas... C'est pas parce que la carte n'est pas rare qu'elle ait... qu'elle ait UCF, enfin, qu'elle ait UCF. Les cartes vraiment basiques qui sont très importantes. Donc là, je vais jouer lui. C'est une carte vraiment du deck préconstruit. Qui est utile au début, mais que vous jouerez plus jamais après. Je vous assure que vous la jouerez plus jamais, celle-là. Mais cette carte, c'est pas une bonne carte parce qu'il y a la provocation. Tu veux que c'est statistique, c'est des statistiques défensives, donc avec plus de points de vie, mais là, c'est des statistiques offensives. C'est pour ça que c'est pas une bonne carte. Après, il y a moyen de la bumper, il y a moyen de la rendre plus forte. C'est ça. Et bon, enfin, sincèrement, je crois pas qu'il y a des decks... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui jouent ça dans les decks. Sauf quand vous commencez, quand vous commencez, c'est une super carte parce que vous avez pas de carte et donc une 6-5 provoque, c'est pas mal. Sinon, il aurait pu aussi avec son Garnet du Bousquet parce qu'il a deux choix. Il aurait pu aussi me silence. Et attaquer directement. Donc, qu'est-ce que c'est la créature ? En fait, silence, ça retire tous les effets d'une carte. Donc, provocation, si elle a été bumpée, bon, bumpée, comment on dit... Si la carte a été améliorée, on va dire, ça enlève... Ouais, vuffée. Ça enlève tous les changements d'état de la carte, en fait. Donc là, il a joué préféré à jouer comme ça. Je te jure, mon deck est vraiment nul. C'est vraiment sacré. Je sais même pas quoi faire. Donc voilà, j'ai 7 mana. Donc, elle passe à 22. Et je joue une carte qui va me conférer bouclier J-20 sans monstre. Voilà. Donc, des fois, il y a des petits lags. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Donc là, en fait, s'il attaque mon monstre, il devra l'attaquer deux fois. Dans le sens où le bouclier divin que j'ai mis, ça part bien son nom. C'est un bouclier. Là, je vais jouer une carte qui est extrêmement jouante en tant que droïde. Ça s'appelle Croissance Saufage. Vous la jouez tour 2 ou n'importe quel tour et ça va vous conférer un point de mana supplémentaire. Donc, c'est très, très bon pour accélérer le jeu. Par exemple, au tour 3, tu pourras jouer le tour à une créature qui coûte 4 mana très, très rapidement. C'est très fort. Toi, tu penses que cette carte-là elle est mieux à jouer. Bon, évidemment, il faut la piocher parce que tu la joues quand tu la pioches, mais elle est mieux à jouer qu'en début de game ou plutôt en middle comme là. Au début de game. C'est vraiment une carte contre. Et sinon, après, si on arrive à 10 points de mana, cette carte, ce qu'elle va faire, c'est que vous la jouez, ça vous donne un sort qui vous fait piocher une carte. Donc, c'est jamais perdu si vous la jouez. Ça, il faut le savoir parce que ce n'est pas écrit sur la carte. C'est vrai que moi, j'ai découvert ça en jouant. Moi, je trouve qu'elle est bien jouée c'est quand tu arrives à 5 de mana et que tu as le Dr. Boom dans ta main. Ouais, ça, ouais. Ça t'accélère bien le jeu. Je crois que c'est... Je crois que j'avais une partie où j'avais fait... Bon, c'était n'importe quoi la partie. J'étais dans les petits rangs donc c'était facile quoi, on va dire. Je crois que c'était tour 3, j'avais Dr. Boom sur le terrain. Grâce à ça. Ouais, ouais, avec des innervations. Ouais, c'est ça. Avec des innervations, j'avais la pièce. Je crois que c'est même à tour 2. C'était juste n'importe quoi. Donc là, je n'ai pas regardé, je n'ai même pas fait attention à ce qu'il m'a fait. Donc, il va attaquer mon héros directement. Donc, j'ai toujours un deck nul, ça n'a pas changé. On va jouer ça. Ça. Donc là, j'accélère un petit peu. Si vous ne comprenez plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais c'est vraiment pour que la game accélère un peu. Donc là, en fait, on t'a toujours son attaque, donc 2, va taper ma défense, donc 2, s'il choisit me tuer. Donc, il va me tuer en fait. Et moi, je vais lui toucher 2 sans ses points de vie. Si ce n'est pas très compréhensible, n'hésitez pas, je vous réexpliquerai. Et je vais jouer pour... Je vais jouer le bouclier d'ivain là-dessus parce que je n'ai pas envie qu'il me la tue. Je passe un tour. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos points de manard. Vous pouvez ne pas jouer, vous pouvez passer votre tour directement. Là, je vais jouer une carte épique, très puissante qui est quand même très jouée. C'est un choix d'armes mais souvent, elle est très orientée en tonte à chaque fois parce qu'avec 5 d'attaque, ce n'est pas très fort. Avec 10 d'attaque, ce n'est pas très fort. Il peut vous la tuer avec par exemple BGH, une carte qui est très jouée ou plein d'autres cartes. disons que 10 d'attaque, tu vas le mettre si vraiment tu peux me faire le létal. Oui, c'est ça. Mais souvent, ton adversaire aura de quoi faire 5 points de dégâts sur ta créature. Donc létal, quand on parle de létal, j'essaie de donner quelques termes, même moi, je ne les connais pas tous, j'ai un peu de mal. Létal, c'est quand sur un tour, on a assez de force pour détruire tous les points de vie. Là, si j'avais 18 de dégâts, je pourrais en parler de létal. Même si là, il y a une provocation, donc je suis obligé de la tuer avant. Ça, il y a plein de cartes qui pourraient le battre facilement. Une carte qui silence, par exemple, c'est le létal. Là, je n'ai rien du tout. Et ça, comme c'est une carte choix des armes, un choix des armes, c'est plus 5 PV, si la silence, elle va devenir une 5-5. Voilà, c'est ça. Parce que le 10 points de vie est en vert. De toute façon, le silence, ça enlève tous les effets possibles d'une carte. J'ai vu une carte, je ne la connaissais pas tout à l'heure. C'est... Donc là, je vais sacrifier ma créature pour essayer de faire le plus de points de dégâts. Voilà, c'est simple. J'ai vu une carte, tu peux carrément silence tout le board. Ouais, en prêtre. Ouais, en prêtre, mais je ne l'avais jamais vue, elle doit pas être beaucoup jouée. Elle n'est pas du tout jouée. Moi, je la joue, elle se joue dans un direct justement pour avoir une surprise tellement qu'elle n'est pas jouée. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vachement efficace quand même. Quelqu'un qui joue comme moi, je t'expliquais mon druide repop tout à l'heure, en prêtre en combo, si t'as tout le board de rempli, t'as perdu. Le mec, il joue ça, t'as perdu. Mais c'est des cartes qui sont vraiment... Tu peux échouer que dans une situation précise et pour ça, qu'elles sont pas très très jouées. C'est vrai qu'on a que 30 cartes. Donc 30 cartes, ça fait beaucoup et ça fait très peu en même temps. Donc là, il a sacrifié son 11. Sur le mien. Je ne vais pas vous expliquer les effets de chaque carte. Vous voyez bien à peu près. C'est une carte de classe qui est en commune, mais pourtant, c'est une carte très très puissante. Elle est très jouée. Donc qu'est-ce qu'il y a comme type ? Il y a provocation, donc c'est ce qui est autour là. Donc je suis obligé de taper son 11. Il y a des cartes avec charge. Donc quand vous posez la carte avec charge, vous pouvez... Bah tiens, j'en ai eu. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai envie de jouer. Quand je mets la carte avec charge, en fait, je peux directement attaquer. Je n'ai pas besoin d'attendre le deuxième tour. Parce que quand on pose une créature, il faut attendre le deuxième tour. C'est un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Bah Pokémon aussi, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Là, je peux attaquer directement. Donc là, cette carte, elle est bien au tour 1. Là, elle ne sert plus à rien. Donc là, si tu peux m'agresser, n'hésite pas. Je pense qu'on a à peu près tout montré. Charge. Après, il y a quoi ? Il y a les cartes avec silence. Donc ça, je vous ai montré qui peuvent silence. Il y a les cartes qui ne peuvent pas être visées avec des sorts. Oui. C'est assez peu joué. Ça porte un nom, ça ? Je ne crois pas. Oui, je ne me souviens pas. Il y a une carte qui est quand même un peu jouée. C'est une carte qui est 2-5 et qui ne peut pas être visée par les sorts et qui coûte 4. Elle est quand même un peu jouée parce que c'est une carte très défensive. On va jouer la carte que tu parlais tout à l'heure, Innervation. Donc elle va conférer deux points de mana. Donc là, je passe de 8 à 10 normalement. Là, à ce niveau-là, ça ne lui sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien. Là, il y a des cartes qui sont des dégâts des sorts. Je veux cette carte ! Dégâts des sorts. Tous les sorts que je vais jouer vont avoir plus en attaque. Par exemple, si je joue une carte qui inflige deux points de dégâts en sorts, ça va faire trois points de dégâts à la place. Là, je vais jouer une carte qui n'est vraiment pas du tout jouée. C'est nourrir. Elle n'est vraiment pas jouée, mais pour moi, c'est quand même une carte qui peut être jouée. Elle n'est pas belle. Je vais vous la montrer après sur le côté. Donc là, sur le côté, c'est toutes les cartes qui ont été jouées. Vous voyez deux cristaux de mana et vous puissiez trois cartes. C'est pas mal. Après, elle coûte 5. C'est vrai qu'elle coûte cher. Elle coûte cher. Ah, tiens, ça tombe bien que je tombe sur ça. Après, on peut mettre des secrets. Là, je vais le mettre. Ah non, ce n'est pas un secret, ça ? Ah non, j'ai cru. Ah, je vais l'utiliser. En fait, un secret, ça vous mettrait un petit point d'interrogation ici. L'adversaire, il ne connaît pas votre secret parce qu'il y a plein de cartes secrets et selon ce qu'il fait, ça se déclenche ou pas. Il peut y avoir, par exemple, un fliche de points de dégâts de toutes les créatures en face ou réinvoque la créature avec un point de vie, par exemple. Il y a plein de choses. Et depuis, ça fait quand même assez longtemps, mais avant, les secrets pouvaient se déclencher quand c'était notre tour. Donc, on pouvait en faire des combos très intéressantes. Maintenant, ça a été patché parce que c'était beaucoup trop fort. Ah, mais c'était intéressant. J'en parlais. Je ne sais pas si c'est avec toi que j'en parlais. C'est vrai que quand l'adversaire joue, on croise les doigts. On ne peut rien faire. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ils en ont parlé de refaire des cartes comme ça. Par contre, ça changerait tout le metagame. Il y a des cartes qui avant, c'est un secret. Quand on t'attaque ou quand ton héros est attaqué, les points de dégâts sont infligés que les points de dégâts que tu prends sont infligés à l'adversaire où c'était très très fort. Tu t'attaquais à une créature qui avait beaucoup beaucoup de points de vie d'attaque et après, l'adversaire prenait énormément de points de dégâts. C'était assez fort. En carte nerf, il n'y a eu que celle du Grimbatron qui a été faite pour l'instant. Il y a eu quand même pas mal de cartes. Là, on voit les dégâts des sorts, 5 et 2. Il y a eu aussi beaucoup de cartes en mage, de cartes qui gelaient les personnages parce qu'avant, il y avait un deck Freez qui les appelait mais ce n'était que des cartes Blizzard. Avant, ça coûtait 5. Il y a plein de cartes comme ça. Là, tu vois, le nerf, il est correct. Ça a juste monté de 1 le mana. Le nerf sur la carte, c'est que je ne me rappelle pas le nom. Tu veux que j'arrête la partie ? Oui, tu peux me tuer. Je n'aime pas de côté. Ah, bah oui. Ah, non. Ah, oui. La carte qui a été nerfée du Grimbatron, la carte ne sert plus rien maintenant. Ouais, bah aussi, avant, il y avait un deck chasseur que tu mettais une carte de 3-2 pour 2 et qu'il faisait piocher. J'ai fait invoquer une bête et donc, il arrivait, il jouait cette carte, il jouait Lâcher des chiens et il invoquait plein de créatures et il piochait énormément. Maintenant, la carte coûte 5 à la place de 2 elle n'est pas du tout. Le Lâcher des chiens est vraiment puissant. Le Lâcher des chiens du guerrier. C'est ça. Moi, je sais qu'avec le deck druide que je joue ça fait mal. Il faut vraiment y réfléchir. Tiens, j'ai gagné une carte dorée. Donc oui, on peut gagner des cartes dorées et passer à un stade au niveau du héros. Mon héros est passé au niveau 32 donc cette carte je l'ai déjà elle est juste en doré. Ça change rien du tout. Par contre, vous ne pouvez pas la vendre celle-là. Il y a des cartes qu'on ne peut pas comment on dit quand on les revend. On ne peut pas les... Les cartes liées ça s'appelle. Voilà, c'est des cartes liées et des cartes qu'on ne peut pas décrafter. On ne peut pas récupérer poussière à khanik avec ça. Donc voilà, ça c'était les bases. Les bases du duel bon, ce n'était pas très intéressant parce que j'avais un deck qui était vraiment très nul. C'était vraiment histoire de vous montrer à peu près tout montrer. Il y a des secrets. J'aurais bien voulu vous montrer les secrets comment ça se débloquait mais ça, ce n'est pas très grave. Tu vois autre chose qui aurait pu être montré toi ? Non, pas quelque chose de très important. C'est vraiment les bases. Bon, évidemment, c'est pas très grave. Là, il y a une petite liste d'amis ici. Donc, je pourrais vous accepter. Après, ne m'envoyez pas des demandes tous les 5 secondes. Pour l'instant, je n'ai personne quasiment. Ce qu'on peut vous présuppriser, c'est en partie, je ne sais pas si tu as précisé, qu'il y a des parties classées et des parties non classées. je vais montrer d'un raison. Donc, parties non classées, c'est vraiment, pour moi, c'est plus pour soit réaliser vos quêtes parce que vous n'avez pas une bonne classe avec certains héros et que vous voulez les faire facilement donc vous réalisez les quêtes avec ou alors pour s'entraîner pour voir s'il y a un deck qui est viable. Sachant qu'en non classées, clairement, je ne perds jamais. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est les petits joueurs qui sont dedans. Et en classées, c'est vraiment le jeu. C'est le jeu en lui-même, on va dire. En classées, plus vous êtes, mieux vous serez classés en fin de saison, mieux sera votre coffre. Voilà. C'est ça ? Un, deux. Oui, c'est ça. Donc là, je suis rang 11. Ce qui est, pour moi, bon. Pour beaucoup, nul, très nul. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Déjà, ça va faire une vidéo assez longue, je pense. Je pense que c'est tout. J'espère que j'arriverai à vous faire un montage correct dessus. C'est la première fois que j'utilise des logiciels de ce genre-là. Ça change complètement des cartes Pokémon. J'espère que ces vidéos Hearthstone vous plairont. j'en ferai pas beaucoup. J'en ferai une à deux par semaine, sauf si ça vous plaît beaucoup, que vous voulez que j'en fasse plus. Je pense qu'une à deux par semaine, il ne faut pas non plus vous saouler avec ça. Je pense que je partirai sur une à deux par semaine. Je prendrai certainement personne d'autre pour faire des vidéos. Je prendrai plutôt Mathieu, Mathieu, si tu veux faire d'autres vidéos avec moi. Oui, oui, il n'y a aucun problème. Parce que ça s'est bien passé et puis voilà, il y a plus d'expérience sur le jeu, donc c'est bien. J'en ferai certainement d'autres avec mon ami Requamaster parce que je vais vous montrer le jeu, j'ai un peu appris ce que je viens de vous apprendre en fait. Et je pense qu'on fera des parties dessus donc je vais le laisser un peu s'améliorer. Mais je pense que je ne ferai pas d'autres parties. Je pourrais jouer contre vous mais de mon côté, voilà, sans vous prendre directement sur Skype. Voilà, en tout cas, j'espère que ces vidéos vous plairont. J'espère qu'elles seront mieux accueillies que les vidéos que j'ai fait sur les vidéos. C'est à voir que ma chaîne, voilà, c'est Pokémon, c'est 90% mais je m'autorise à faire autre chose et je ne ferai pas d'autres chaînes, c'est trop dur à gérer. Quelque chose d'en rajouter ? Non, bah oui, si vous n'avez jamais joué Hearthstone, vraiment, il faut s'y mettre, c'est vraiment un bon jeu. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup joué à Warcraft 3 et pas à WoW, vraiment Warcraft 3, c'est un vieux jeu, vraiment un vieux jeu. Et du coup, c'est un petit peu l'univers, un petit peu cet univers-là, on retrouve quelques gnomes, des choses comme ça qui ressemblent. Puis je me suis lancé il y a longtemps que je vais me lancer mais il n'y avait pas trop le temps et je me suis lancé depuis il n'y a pas une journée où je n'y joue pas. Je suis devenu une drogue. C'est très addictif. C'est très addictif. Après, ça peut m'arriver de ne pas y jouer mais quand je commence à y jouer, généralement, j'y joue une dizaine de parties. Après, c'est loin des professionnels qui jouent toute la journée dessus. Il y a un jeu qui s'est lancé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est... On l'a, c'est un portail. c'est un jeu d'FPS qu'ils ont sorti. Overwatch. Overwatch, c'est ça. Il y a une bêta qui est sortie. T'as essayé, toi ? Non, je n'ai pas essayé. Apparemment, ça peut être un bon jeu. C'est l'air d'être un bon jeu mais je n'ai tellement pas avancé dans Hearthstone qu'on va rester dans Hearthstone pour un moment. En tout cas, Mathieu, merci à toi pour cette vidéo d'être venu. De rien. Ça me fait plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.